Il m'a touché 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 Alléluia 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 Il est comme ça Il m'a touché 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 Dieu va me toucher, Dieu va me toucher, Dieu va me toucher, Dieu va me toucher, Alléluia, Alléluia, higery, il est mal avie, Dieu va me toucher, Dieu va me toucher, Dieu va me toucher, Dieu va me puissant, Sauvez l'innocent, il n'y a pas de connu Je vais faire des miracles, des miracles Je vais faire encore Ensemble louons l'éternel, il est vivant 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 Louons l'éternel, il est vivant Louons l'éternel, il est vivant Ensemble, acclamons l'Éternel, il est vivant Ensemble, acclamons l'Éternel, il est vivant Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant Ensemble, acclamons l'Éternel, il est vivant Ensemble, acclamons l'Éternel, il est vivant Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant Jésus est vivant, vivant pour l'éternité Jésus est vivant, vivant pour l'éternité Jésus est puissant, puissant pour l'éternité Jésus est mon ami, mon ami de tous les jours Jésus est mon ami, mon ami de tous les jours Oh, il est mon ami, il est ton ami, oh, il est notre ami Oh, de tous les jours, de tous les jours Il est ton ami, il est ton ami, de tous les jours Assemblée de Dieu, loue à louer Il est roi, oh et le voleur, assemblez de Dieu, louez, louez, il est roi, louez Jésus, le Seigneur, il est puissant, il est roi, est-ce qu'il est ton roi, est-ce qu'il est ton roi, assemblez de Dieu, acclamez Jésus, il est roi, acclamez-le, le Seigneur, il est puissant, il est roi, est-ce qu'il est ton roi, le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur, Jésus, il m'a libéré, il est roi, est-ce qu'il est ton roi, le Seigneur, assemblez de Dieu, poussons des cris de joie, élevons-le, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Amen On a dit de David qu'il est le roi qui danse, mais il a reconnu qu'il y a un roi au-dessus de lui et il mérite d'être acclamé. Viens la puissance de la louange, viens la puissance de l'adoration, viens la puissance de la louange. Assemblée de Dieu, louez, louez. Il est roi des rois, le Seigneur et Seigneur. j'ai oh 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 je suis je suis je suis Jésus, 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 Jésus. Son nom, son nom, Jésus, son nom, 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 le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, l'agneau de Dieu, le chemin, la vérité, la vie, le roi des nations, la lumière du monde. Jésus, 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 Jésus. Amen, 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 alelouja, le revoir nos mains. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur, car ton nom est grand. Nous avons quitté nos maisons, il y en a qui sont partis de très loin pour venir te célébrer ce matin. Nous voulons te glorifier, le Seigneur de ma vie, glorifie ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne. Nous voulons te glorifier, le Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur, car ton nom est grand. Nous voulons te glorifier, le Seigneur, glorifie ton nom. Ton nom, ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne. Nous voulons te glorifier, le Seigneur, car ton nom est grand et digne. C'est pour toi que nous sommes venus, nous avons quitté nos maisons, nous avons quitté nos occupations, nous avons disposé cet espace, cet temps pour venir à toi encore. Que personne ne retourne aux maisons, que personne ne retourne aux maisons, moi-même, je vais sortir d'ici avec un plus. Nous voulons sortir avec une révélation de ta personne. Merci, 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 le Dieu de cette maison, c'est toi, c'est toi qui nous sanctifie, et c'est toi qui nous lave, et c'est toi qui nous purifie, et c'est toi qui dépose en nous ta gloire. Accorde-moi ta grâce, accorde-moi l'ancien, pour apporter le message de ce matin, donne-moi l'inspiration, et que le ciel soit en mouvement, au milieu de nous, te bénissons pour tout ce que tu es, et pour tout ce que tu fais, que toute la gloire te soit rendue, et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Tu peux encore la clavier, merci, merci, que Dieu nous bénisse, Alléluia. Méni soit le nom du Seigneur, aide-moi à saluer ton frère de gauche et de droite, dis-lui, tu es au bon endroit et au bon moment, il ne t'a pas entendu, dis-lui, tu es au bon endroit et au bon moment, Alléluia, Alléluia, Oh my God, je sens la présence de Dieu, de manière intense, que le Seigneur soit béni, nous saluons toutes les personnes qui sont en communion avec nous, par les médias, bénissons votre vie, nous voulons ce matin parler de l'appel de Dieu, Tu peux dire à ton voisin de gauche, l'appel de Dieu, parle à ton voisin de droite, dis-lui l'appel de Dieu. Nous sommes dans le livre de Actes, nous allons lire quelques textes rapidement, Actes chapitre 7, Actes 7, le verset 17 au verset 22, et ensuite nous prendrons le verset 30 au verset 36. Le temps approché, vous devez s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait point connu Joseph. Et ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants plutôt, pour qu'ils ne vivent point. Et à cette même époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu, et il fut nourri trois mois dans la maison de son père. Et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et le leva comme son fils. Nous sommes dans Actes chapitre 7, Actes 7. Le verset 22 nous dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en paroles et en œuvres. Le verset 30 nous dit, 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Et le Seigneur lui dit, « Hors tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu ces gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié, en disant qu'il t'a établi chef et juge, est celui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. « Et celui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant quarante ans. » Exode chapitre 3 Exode chapitre 3 Le verset premier au verset 4 Moïse faisait donc pète le troupeau de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau de Dieu derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Et Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir Dieu l'appela, Dieu l'appela, Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse ! » Et il répondit « Me voici ! » À la place de Moïse, tu m'étonnors, mais aujourd'hui tu dois répondre à cet appel en disant « Me voici ! » Est-ce que tu peux dire avec moi « Me voici ! » Toujours Exode chapitre 4, nous prenons le verset premier au verset 9. La parole de Dieu déclare ceci. Moïse répondit et dit « Moïse répondit et dit « Voici, ils ne me croiront point, ils ne coûteront point ma voix, mais ils diront l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit « Qu'y a-t-il dans ta main ? » Il répondit « Une verge. » Et l'Éternel dit « Jette-la par terre. » Il la jette par terre et elle devint un serpent. Et Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Et il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croire que c'est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui est apparu. » L'Éternel lui dit encore « Mets ta main dans ton sein. » Et il mit sa main dans son sein. Et puis il la retira et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Et l'Éternel lui dit « Remets ta main dans ton sein. » Et il remit sa main dans son sein. Et elle était redevenue comme sa chair. « S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. » Et s'il ne croit même pas à ces deux signes et ne coûte point ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu repondras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur toute la terre. Amen. Et le dernier texte d'Exode 7, le verset 8 à 12. Exode 7, verset 8 à 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron « Si Pharaon vous parle et vous dit « Faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. » « Et elle deviendra un serpent. » « J'aimerais qu'on acclame la parole de Dieu en l'honorant. Merci. » L'appel de Dieu. « Si c'est un message que Dieu m'a convaincu à porter. » « Pourquoi ? Parce que la nuit de jeudi à vendredi, j'ai passé toute la nuit en train de prier, prier. » « J'ai accouché sur mon lit jusqu'à sept heures du matin. » Ce n'est pas un enseignement, c'est une prédication. Je vais nous parler de l'appel de Dieu. Dieu avait parlé à Moïse, plutôt Dieu avait parlé à Abraham lorsqu'il l'a appelé. Il lui a dit que je te donnerai la terre promise. Abraham a vu la manifestation de la main de Dieu, de sa fidélité. Et si vous allez dans Genèse chapitre 15, Dieu va se révéler à Abraham d'une manière particulière. Il va donner une prophétie concernant son peuple. Il dira « Le peuple qui descend de toi va se retrouver en Égypte. » Et pendant qu'il sera en Égypte, il va rester pendant quatre siècles, 400 ans. Ce peuple sera asservi, mais après les 400 ans, après les quatre siècles, ils retourneront dans leur terre. Et voici comment prophétiquement et successivement, Dieu va utiliser un homme du nom de Joseph qui va être vendu par ses frères et va se retrouver en Égypte. Et par là, il va y avoir la famille sur toute la terre. Et Jacob et tous ses frères vont également se retrouver en Égypte. Et là, ils étaient mis au large, ils étaient à l'aide, Dieu les avait bénis. Ils étaient rentrés, ils jouissaient un peu de la faveur que Pharaon avait accordée à Joseph. Et après la mort de ce pharaon, et la mort de Joseph également, il va s'élever à un autre pharaon qui ne connaissait point Joseph. Il ne connaissait même pas tout ce que Dieu avait fait au travers de Joseph. Et il va commencer à servir ce peuple, à les soumettre à des travaux pénibles, douloureux, au point où ils ont commencé à crier. C'était devenu terrible. Si vous lisez Exode 1, Exode 2, la Bible nous parle de comment est-ce qu'ils étaient asservis. Ils construisaient les magasins, ils construisaient toutes les pyramides, toutes les pyramides que vous connaissez en Égypte. C'était les Hébreux qui l'ont fait. Et pendant ce temps, c'était des temps de douleur, de larmes et de pleurs. Parce que Dieu avait effacé la mémoire de Joseph. Et il fallait que la prophétie s'accomplisse. Quand Dieu parle, la parole de Dieu court avec rapidité. La parole de Dieu a un temps fixé par Dieu lui-même dans son programme. Il est dit dans Habakkuk 2, écrire la prophétie grave là sur les tables. Car c'est une parole qui, une prophétie dont le temps est déjà fixé, est couvert son terme. Elle ne mentira pas. Si elle t'attend là, car elle s'accomplira. Mais elle s'accomplira certainement. Quand Dieu parle, il délimite aussi le temps de l'accomplissement. J'aimerais dire d'emblée à quelqu'un, si tu as reçu une promesse de Dieu, sache que cette promesse est en train d'aller vers son accomplissement. Tu vas toucher ce que Dieu t'a promis. Car il y a un temps. Et la Bible nous dit que lorsque le temps était arrivé, pour que la promesse que Dieu avait faite à Abraham se réalise, pour que Israël, cette nation qui avait pris naissance en Égypte, ils ont commencé à se multiplier, à grandir et à croître. Et plus ils croissaient, ils devenaient une menace pour le Pharaon et pour le peuple d'Égypte. Voilà comment on les réduisait à des durs labeurs. Bien-aimés, j'ai compris aussi une chose avec Dieu. Lorsque le temps de ta visitation arrive, les choses deviennent plus difficiles qu'avant. Quand les choses deviennent plus difficiles, ne baissent pas les bras. Cela veut dire que tu es prêt de toucher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es prêt de prendre ce que Dieu t'a promis. Les choses ont commencé à se compliquer. Ils ont commencé à pleurer. Ils avaient même l'impression que Dieu les a abandonnés. Dieu dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est un Dieu, si tu oublies sa promesse, lui ne l'oublie pas. Il est fidèle à l'alliance. Il est fidèle à sa parole. Et il sait comment lui-même va réaliser cette parole. Mais la Bible dit, pendant ce temps, le peuple souffrait et il criait à Dieu. Il criait à Dieu. Ce n'est pas un problème de crier à Dieu lorsque tu souffres. Car la Bible dit, quand le malheureux crie, le cannel entend et il les délivre. Dans leur détresse, ils ont crié à l'éternel. L'éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Sa parole les délivra de la force. Je voudrais dire à une personne, lorsque tu cries, Dieu n'est pas insensible à tes cris. Dieu entend les cris de ses enfants. Ses yeux sont sous les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Crie encore comme Barthimée. Si les gens veulent arrêter de crier, crie encore plus fort. Le Seigneur entendra le son de ta voix. Alléluia. C'était toute une nation qui criait. Et pendant que ce peuple criait, Dieu va appeler un enfant. Dieu va susciter une personne qui sera la réponse pour un peuple. J'aimerais dire à une personne d'emblée, tel que tu es, toi qui es enfant de Dieu, né de Dieu, tu es la solution pour le monde. Quelqu'un ne m'a pas compris. Pendant que les gens crient, qui nous délivrera ? Dieu n'a pas envoyé une armée. Dieu a envoyé un bébé. Caramacha, Carabababa. Pendant que les gens se posent des questions, Dieu permet que tu naises dans son royaume et il veut t'investir d'une mission divine. Et c'était terrible. Et avant cela, comme le diable, des fois, il pressent les choses. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Mais il peut sentir si des bonnes choses arrivent. Mais quand il sent que des bonnes choses arrivent, il commence déjà à mettre des lois en place pour empêcher que tu puisses jouir de ces choses. Mais le problème, c'est que Dieu le confond toujours dans sa sagesse. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Il y a eu un décret tellement que les Juifs donnaient naissance à beaucoup de bébés. C'était un peuple vigoureux. Et ils se sont dit, non, si nous laissons les garçons, ils vont tellement nous envahir, nous devons devenir un petit peuple. Alors, tuons tous les enfants mâles et laissons les filles. Et c'est ce que le roi a fait, le pharaon. Parce que le titre pharaon est un titre de roi de l'Égypte. Et c'est ce qu'il a fait. Et voici comment, lorsque les enfants naissaient, à l'époque, il n'y avait pas d'échographie. On ne pouvait pas savoir le bébé que la femme portait, si c'était un garçon ou si c'était une fille. On pouvait que, dans un certain peu, on dit, tu fais comme ça, tu picles, tu diras, Seigneur, que ce soit une fille. Parce que si c'est un garçon, il faudra le tuer. C'était terrible. Imaginez la pression que les parents avaient à cette époque. Vous êtes mère, ceux qui sont mère, celles qui sont mère. Vous avez déjà eu à porter un bébé, vous savez, la douleur. Porter un enfant pendant neuf mois. Et on vous apprend que c'est un garçon, on va le sacrifier. Une telle pression. Et voici comment, Amram et Jochebed, les parents de Moïse, vont donner naissance à Moïse. Et quand Moïse naît, il se rencontre, c'est un garçon. Mais un salaud, un garçon. Mais la Bible dit, ce garçon qui était né était spécial. Si vous lisez dans l'acte 7, on nous dit que Moïse était beau aux yeux de Dieu. Je suis venu dire à une personne, il y a une beauté en toi que Dieu chérit. Je m'aimerais te dire, tu es beau, tu es belle aux yeux de Dieu. Même si les gens ne te minimisent. Mais toi ne te minimisent pas. Parce que quand Dieu te regarde et dit, ah ma fille, tu es belle. C'est-à-dire Dieu, Dieu met un saut sur toi. Tu lui appartiens. La beauté spirituelle est surnaturelle. Il y a des gens qui ont des beautés de maquillage. Mais il y a la beauté par excellence. Le signe de Dieu apposé dans la vie d'un enfant qui n'est de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je suis venu te dire que ce matin, tu es Moïse. Je suis venu dire à quelqu'un, je suis Moïse. Le Moïse pour la France, c'est moi. Le Moïse pour l'Europe, c'est moi. Le Moïse pour les nations, c'est moi. Mais j'ai une bonne nouvelle, ce n'est pas seulement moi. Mais c'est toi aussi. Tu es beau, belle aux yeux de Dieu. Alors ne te minimise pas. Et si vous allez dans Hébreu 11, on nous dit que ce n'est pas la foi que les parents de Moïse, lorsqu'ils ont donné naissance à Moïse, ils l'ont caché pendant trois mois. Parce qu'ils ont vu qu'il était beau. C'est-à-dire Dieu avait vu qu'il était beau. Mais aussi les parents ont vu qu'il était beau. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un. Oh, tu dois avoir le discernement des choses spirituelles. Tu dois sentir, vous savez, cette beauté, ce n'est pas la beauté du visage. Cette beauté signifie tout simplement en grec qu'il y avait quelque chose de spécial dans la vie de Moïse. Il y avait un appel particulier dans la vie de Moïse. Il y avait quelque chose qui le distinguait des autres enfants. Je vais te dire, il y a quelque chose en toi qui te distingue. Tu vas comprendre tout à l'heure. Bon aux yeux de Dieu, bon aux yeux des parents. Trois mois après, vous savez, vous pouvez cacher un bébé de trois mois. Il y a des voisins. Le bébé va crier. Tout le monde sait qu'il y a un bébé là-bas, n'est-ce pas ? Et ils ont caché, caché. Il y a des choses que tu ne peux pas cacher longtemps. Parce que quelqu'un m'entend. Tu vas cacher que tu es un enfant de Dieu. Non, la sémence de Dieu va montrer en toi. Même si tu refuses, tu veux faire comme les païens, t'habiller comme, mais tu sens que quelqu'un te dit non, ce n'est pas ta vie. Alléluia. C'est la sémence de Dieu qui dit non, j'ai changé de nature. Si quelqu'un est en crise, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es né de Dieu dans la maternité spirituelle. Oh, tu es devenu membre du royaume de Dieu. Je suis venu te dire, tu es beau, belle. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu savais comment tu étais beau. Si c'est une fille, dis-lui. Regarde, regarde, dis-lui. Parce que, parce qu'il est trop stressé. Le boulot, le stress, la vie, le stress, les factures, le stress, le chômage, le stress, tout le stress. Mais j'ai une bonne nouvelle qui va te déstresser. Oh, touche ton voisin comme ça dit, tu es beau. Beau. Non, touche-la encore. Tu es belle, tu es belle. Alléluia. Je me rétidit, c'est parce que tu ne te connais pas. Demande aux démons. Ils vous diront. On va le comprendre tout à l'heure. On le prend, on le met dans une boîte, dans une caisse. On prend le risque de le poser dans le fleuve. Sur le fleuve. Là où il y a des crocodiles et des hippopotames. Mais la mère avait la foi en Dieu. Bien-aimé, je me rétidit, depuis que tu es né, il y a des gens qui ont ton âge aujourd'hui qui n'existent plus, qui sont morts. Les fleuves de la vie les a tous engloutis. Il y en a qui n'existent plus, il y en a qui sont partis. Mais si tu vis jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es meilleur, c'est parce que la main de Dieu, c'est parce que l'appel de Dieu était sous ta vie. Dieu t'a protégé depuis ta naissance jusqu'à maintenant, parce qu'il y a un appel. C'est-à-dire, quand le crocodile venait y changer de direction, quand l'hippopotame venait changer de direction, quand la maladie venait, ça touche tout le monde, mais pas toi. Même quand tu tombes en là, tu es guéri. Parce que Dieu veille sur toi, parce qu'il sait ce qui t'attend de demain. Oh Moïse, la Bible dit, quand tu traverseras par les eaux, les eaux ne te submergeront point. Quand tu passeras par le feu, le feu ne te consumera point. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur, tu as du prix à ses yeux. Dieu te chérit, Dieu te garde, Dieu te protège, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Et Moïse se retrouve dans la maison de son ennemi. Nous sommes sauvés, nous nous retrouvons dans la maison de l'ennemi, le monde. Bien-aimés, même si on dit que personne ne va rentrer dans la maison de Pharaon, un hébreu est rentré dans la maison de Pharaon. La fille de Pharaon a recueilli l'enfant, l'a adoptée. Et je suis sûr que quand Moïse devait changer la couche, c'est Pharaon qui changeait la couche. Vous imaginez, l'ennemi, farouche d'Israël, des hébreux, c'est lui qui se met à prendre soin. Et la fille de Pharaon dit, non, comme je n'ai pas donné naissance, donc je n'ai pas des seins, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un pour nourrir l'enfant ? Moïse sera nourri par sa propre mère. Pourquoi ? Parce qu'un hébreu ne peut pas boire le lait des Égyptiens. Un hébreu boit le lait des hébreux. Or, dans la Bible, le lait symbolise la parole de Dieu. Désiré comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur de la parole. Mais si tu es né de Dieu, tu ne peux pas boire le lait du monde, l'esprit du monde. Tu dois boire le lait de Dieu. L'autre lait, c'est la parole. As-tu que quelqu'un m'entend ? Moïse, il était capricieux. Et il commence à grandir et on lui donne le nom de Moïse, Moshe. Ce qui signifie tirer des eaux. Or, dans la Bible, les eaux représentent le monde, les nations. Il est tiré des nations. Comme toi aussi, Dieu te prend et te tire des nations. Il te tire du monde et il te met à part pour que tu sois un peuple qui lui appartienne et qui porte son nom. Moïse sera instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. La Bible dit qu'il était instruit. Bien-aimé, lorsque tu es un enfant de Dieu, cela n'exclut pas l'instruction. J'aimerais parler aux jeunes, aux frères. Ah, moi c'est le Seigneur, le Seigneur. Le Seigneur c'est bien, mais à l'école aussi. Et là, ton voisin à l'école, va à l'école, viens-là, va à l'école. Dis-lui l'instruction. Tu dois réussir. Arrête la vision de Bac Pro. Vise le master, le doctorat. Il n'y a pas d'amen ici ? On va délivrer l'Église. Alléluia ! Alléluia ! La spiritualité ne t'interdit pas l'instruction. Plus tu es instruit, plus tu connais le système de l'autre monde, plus tu sauras comment arracher les âmes de ce monde-là. Dites-moi, si nous n'avons pas d'avocat, comment est-ce que nous pouvons gagner le milieu des avocats ? Si dans l'Église, il n'y a pas de médecin, comment pouvons-nous gagner les médecins ? Si nous n'avons pas d'architectes, comment pouvons-nous les gagner ? Si ton niveau, c'est seulement un niveau CAP, c'est ça ? C'est quoi le bleu ? CAP, hein ? CAP, c'est ça ? Je ne connais même pas parce que nous, c'est au-dessus. Le niveau là. Comment tu veux les toucher ? Dieu ne fait rien au hasard. Le parcours de l'homme sur la terre n'est pas un hasard. Dieu est celui qui guide nos pas chaque jour. Il savait qu'il y avait besoin d'une préparation. Lorsque tu es un appelé de Dieu, tu dois accepter le chemin de Dieu, la préparation que Dieu veut te donner. Parce que tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, le chemin par où tu passes, ça constitue une formation pour toi en vue de choses que Dieu veut faire demain. C'est pourquoi ne regrette pas même les choses mauvaises que tu as vues hier. Ne regrette pas les abus, ne regrette pas les mauvaises choses que tu as subies. Toutes ces choses constituent un enseignement demain. Ça te sera utile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen avec moi ? Instruit dans la mathématique, la technologie, la médecine, la science, les lettres, il connaissait. Et à l'époque, l'Egypte était la première grande puissance mondiale, sur le plan militaire, sur le plan économique, la plus grande puissance. Et Moïse se retrouve dans la cour des grands. Et lorsqu'il avait 40 ans, il a senti en lui le fardeau pour libérer le peuple. Bien aimé, alors là, je me redire à une personne. L'appel de Dieu a plusieurs phases. La première phase de l'appel, tu sens un fardeau en toi. Le poids dans ton cœur, le vouloir de faire des choses. Mais ce vouloir, ce poids, ce fardeau, ne doit pas tout de suite te pousser à l'action. Ça doit te pousser plutôt à rechercher Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui veulent répondre à l'appel de Dieu sans la révélation de ce Dieu. Il avait l'appel, mais il n'avait pas encore la révélation. À 40 ans, il a eu le fardeau. Il savait qu'il était chef et libérateur. Il part, on le rejette. Pourquoi on le rejette? Pas parce qu'il n'était pas appelé, parce que ce n'était pas le temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est parti avant le temps. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est pas le temps. Tu dois être dans le temps, car Dieu fait toutes choses belles en son temps. Le temps de Dieu est le temps meilleur. Le meilleur de temps, c'est le temps de Dieu. Et voici comment il sera rejeté. Il a voulu se défendre d'un Égyptien qui battait un Hébreu et il le tue. Par mes gardes, il le tue. Le lendemain, il vient. Il veut se séparer des Hébreux qui se battaient. Et l'autre Hébreu lui dit, tu te prends pour qui toi? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Il se rend compte que la nouvelle s'est répandue et il fuit d'Égypte. Et c'est comme ça qu'il se retrouve dans le désert. Il se retrouve à Madian. Et là, Dieu va commencer à le préparer. Quand on est appelé, on doit passer par l'école du désert. Que tu le veuilles ou pas, le désert existe. Le désert, c'est le lieu de la formation pratique de tout appeler de Dieu. Le désert, c'est quand tout va bien pour tout le monde, toi ça ne va pas. C'est ça le désert. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors que tu n'as pas pêché, tu n'as pas volé, tu n'as pas pris la femme d'autrui, tu n'as rien fait de mal. Mais tu vois les choses négatives. Alors que tu es dans le bon chemin, ne fuis pas, ne dis pas là, j'abandonne. Non, c'est ton désert. Viens de moi dire à ton Moïse à côté, c'est ton désert. Le désert, c'est le lieu de la préparation. Le désert, c'est le lieu où Dieu va enlever tout ce qui est du monde, tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de l'apparence. Dieu veut bâtir quelque chose de spirituel en toi. Tu es appelé, c'est vrai, tu sens un fardeau, c'est vrai, mais tu dois attendre que Dieu te conduise dans le désert. Le fils de Dieu est venu, il savait qu'il était appelé pour sauver l'humanité. Mais avant de commencer son ministère, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a conduit dans le désert pour jeûner et prier pendant 40 jours et 40 nuits. Le désert est nécessaire dans la vie de tout un appelé. Bien-aimé, tu ne dois pas fuir ton désert. Quand Dieu permet le désert, dis-toi que tu es sur le bon chemin. Et pendant que tu es dans le désert, démontre à Dieu, que veux-tu m'enseigner ? Car il y a un enseignement théorique qu'on peut te donner, mais il y a un enseignement pratique qui se reçoit dans le désert. Le désert, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Le désert, c'est le lieu du dépouillement. Dieu va te dépouiller. Il va enlever les choses auxquelles tu étais attaché. Comme Paul, lorsqu'il est venu au Seigneur, il dira les choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, je l'ai tout regardé comme de la boue. Dieu va te dépouiller. Si tu avais de l'argent, Dieu va permettre que tu n'aies plus rien. Si tu avais des biens, Dieu va les arracher. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il te prépare à une autre dimension de gloire. Alléluia. C'est pourquoi on ne comprend pas. Mais quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Maintenant, je suis venu au Seigneur, tout ne va pas. Les démarches administratives, bloquées, ceci, bloquées, temps bloquées. Il y a des blocages voulus par Dieu. C'est le désert. Dieu est en train de te faire passer le désert. Amen. Amen. Et là, il commence à développer un cœur qu'il n'avait pas. Le cœur de berger. Car le ministère, car l'appel de Dieu, tu ne peux pas le répondre. Répondre à cela de manière effective. Si tu n'as pas le cœur de Dieu, ce n'est pas d'abord les dents, mais c'est d'abord le cœur. Dieu dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous péteront avec intelligence et sagesse. Dieu veut façonner ton cœur. Dieu veut enlever l'orgueil. Dieu veut enlever toutes les mauvaises choses, les mauvaises ambitions. Dieu veut enlever les mauvaises motivations qu'il y a en toi. Dieu veut purifier ton cœur. Dieu va te mettre dans le creuset. Dieu va arracher les scories. Dieu va enlever les saletés, les impuretés. Parce qu'il veut te préparer à quelque chose de grand. Amen. Et ce n'était pas facile. Et voici comment il reste dans le désert. Amadien, il épouse Sephora, il va avoir des enfants. 40 ans de désert. Wow. 40 ans après, voici comment il va juste perdre le troupeau. Il arrive à la montagne de Dieu. Il ne le savait pas. Pour lui, il avait même oublié. J'aimerais te dire, si tu penses que Dieu a oublié l'appel qu'il a mis en toi, tu te trompes. Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Et Dieu me montre ici. Il y a des gens qui veulent fuir l'appel de Dieu. Ils veulent fuir. Tu vas où? David dit, où fuirais-tu de ta face? Si je monte là, tu es, je descends, tu es. Où tu peux aller ou que Dieu n'est pas? Il est partout. Donc ne fuis pas. Dis-lui, mais voici, fais de moi ce que tu veux. Et voici comment il arrive là. Et regardez la scène. Il arrive avec sa verge. Et il voit un buisson. Le buisson, il regarde. Un ange du Seigneur était descendu. C'est-à-dire l'ange de l'éternel. Car dans la Bible, l'ange de l'éternel n'était pas comme les autres anges. C'est un ange qui représentait, qui préfigurait Jésus-Christ. Et souvent, partout où il apparaissait, il y avait une flamme de feu. C'est pour dire que notre Dieu est aussi un feu dévorant. L'ange de Dieu apparaît là. Il regarde, il dit, tiens, je vois du feu qui est dans l'arbre, dans le buisson. Mais le buisson ne se consume pas. Parce qu'il était instruit, il était intelligent. Il dit, non, 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 c'est bizarre. Les intellectuels, il faut toujours une raison, une explication à toute chose. Quoi ? Bapidi, il s'est détourné. Dans l'acte, il a dit, il regarda, il examina. Vous savez, examiner, c'est regarder attentivement. Pour essayer de tirer des conclusions. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pendant qu'il était en train d'examiner, Dieu lui parle. Bien-aimé, si tu veux que Dieu te parle, tu dois te concentrer. Si tu veux que Dieu te parle par rapport à ton appel, ne sois pas distrait. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Si tu veux que Dieu te donne des précisions par rapport à ta vie, sois concentré. Examine le buisson. Chacun de nous a un jour, où un jour rencontrera le buisson ardent. Le lieu de la rencontre avec Yahvé. Le lieu de la rencontre avec le ciel. Bien-aimé, Dieu viendra te rencontrer. Il va te dire exactement ce que tu peux faire. Il y en a ici qui sont appelés à travailler dans le domaine humanitaire. Dieu te le montrera clairement. Il te dira dans les détails le plus précis ce qu'il faudra faire. D'autres personnes sont appelées, je ne sais pas, à bâtir avec des grands hommes d'affaires. D'autres sont appelées au ministère. Préimporte l'appel auquel Dieu t'adresse, tu dois examiner. Regarde attentivement. Car en examinant. Qu'est-ce qu'Elie a dit à Élisée ? Si tu me vois pendant que je serai enlevé, tu recevras le manteau. Mais si tu ne me vois pas, cela ne te sera pas possible. Bien-aimé, aujourd'hui, nous sentons l'appel. Mais nous sommes distraits par le monde. Nous sommes distraits par les choses. Alors que de l'autre côté, il y a une urgence. Quelle urgence ? Les hommes sont en train de crier. Les hommes sont en train de mourir. Les jeunes sont en train de mourir. Aller en enfer. Il y a des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'attendent que toi. Les gens de ta famille qui doivent être sauvés, qui n'attendent que toi. Tu leur parles et tu les invites à l'église. Il y a des personnes qui sont perdues. C'est-à-dire que tu n'ouvriras pas la bouche pour parler. Mais comment tu parleras si tu n'es pas envoyé ? Alléluia ! Et voici comment, lorsqu'il a examiné, Dieu va se révéler à lui. C'est là que tout commence. Les choses vont basculer à partir du moment où tu reçois une visitation personnelle. Une visitation personnelle de Dieu. Dieu viendra à toi. Et il te dira clairement ce qu'il attend de toi. Et il a dit du milieu du buisson. Moïse, Moïse, Dieu t'appelera par ton nom. Il ne se trompera pas de destinataire. Oh, pour toi qui penses que Dieu doit te parler seulement par les autres. Les prophéties vont confirmer ce que Dieu t'a dit dans le secret. N'attends pas que les hommes te disent ce que Dieu veut que tu fasses. Dans l'intimité, Dieu doit te dire ce que tu es appelé à faire. Et la prophétie viendra confirmer la parole de Dieu dite dans le secret. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu parlera à ton cœur. Et Dieu ne parle pas en cachette. Il parle vis-à-vis. Il dit, l'Éternel, Dieu parle. Qui ne prophétiserait. Lorsqu'il est venu rencontrer Samuel. Samuel entendait la voix d'Élie. Il appelait, hé, Samuel, Samuel. Et il pensait que c'était Élie. Mais lorsqu'il s'est approché, Élie a la troisième fois dit, non, vas-y. Si tu entends la même voix dit, me voici, Seigneur. Ton serviteur écoute, parle. Il se peut que tu ne discernes pas la voix de Dieu. Mais nous allons t'aider à discerner cette voix. Qui veut entendre la voix de Dieu? Oh, je croyais que tu as levé, levé ta main. Qui veut entendre la voix de Dieu? Bien-aimé, quand tu entends la voix de Dieu. Et que tu obéis à cette voix. Je peux te rassurer. Tu ne peux jamais connaître d'échec. La plupart de nos échecs, même moi personnellement. Dans tout ce que je fais. Là où je suis, c'est quand je n'ai pas écouté Dieu. Mais quand tu écoutes Dieu. Dieu t'emmène toujours à réussir. Parce que Dieu ne se trompe pas. Amen. Amen. Moïse, il répond. Me voici. Deux fois, Dieu appelle. Mais tu ne réponds pas, me voici. Tu es occupé. Les choses de la vie t'occupent. Dieu veut que tu sois disponible. Pour dire, me voici. Dieu pose la question à Esaïe. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? À cette époque, Esaïe dit, me voici, envoie-moi. Est-ce que Dieu peut te trouver ce matin? Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui m'entends par les médias, Dieu peut te trouver pour lever la main, pour dire, me voici, envoie-moi. Dieu est en train de t'appeler. Dieu parle et Dieu appelle les hommes. Il appelle les hommes à le servir. Il appelle les hommes à répondre à ses desseins. La Bible déclare qu'il appelle même un oiseau de poids de loin et un homme d'une terre lointaine pour accomplir ses desseins. Si ici, Dieu ne trouve personne, Dieu peut susciter un Chinois. Et ça serait dommage qu'un Chinois vienne faire un grand travail pour moi qui suis en France. Ça veut dire que je n'ai pas écouté Dieu. Parce que Balaam n'a pas écouté Dieu. Dieu a parlé par la bouche de la prophétesse Anès. Vous connaissez une Anès, non? L'Anès est devenue prophétesse. Tu t'imagines, tu as une Anès chez toi. Mettons pas l'Anès, tu as une chienne. Et tu rentres, la chienne te dit, Bonjour, ça va mon maître? Je suis sûr que tu vas... Je ne sais pas comment tu vas réagir. L'Anès a parlé, a fait entendre la voix d'homme. Pourquoi? Parce que le prophète n'écoutait plus Dieu. La Bible dit, si ces hommes se testent, les pierres crieront. Dieu peut faire parler même les pierres. Tu rentres chez toi comme ça, ton mur te parle. Tu vas fuir la maison. Parce que tu n'écoutes pas. Et je demande à Dieu, tous ceux qui résistent à la voix de Dieu, qu'elles même leur mur leur parlent. Bonjour mon fils. Que Dieu exauce cette prière, Junior. On deviendra des chrétiens sérieux, Jus. Et des chrétiennes sérieuses. Parce que Dieu appelle, tu résistes. Oh Seigneur, attends un peu, attends. Mais il y a une urgence. Il y a l'urgence, les âmes crient. Il y a une urgence. S'ils t'appellent, c'est parce qu'ils t'ont déjà qualifié. C'est parce qu'ils veulent t'équiper, te rendre capable de réussir la mission. Oh, qui peut dire avec moi, me voici aujourd'hui. Oh, qui peut le dire encore, me voici Seigneur. Envoie-moi. Quand Moïse a dit, envoie-moi. Je lui dis, oh c'est bon. Va. Voici l'ordre, va. N'attends plus. Lève-toi, pars. Et à ton voisin lui dit, lève-toi, pars, pars, pars. Parce que quand on répond à l'appel, imaginez, papa appelle l'enfant. Ma fille, tu peux venir ? Oui. Va me prendre une bouteille d'eau. Et puis tu es juste là. Va me prendre une bouteille d'eau. Va me prendre une bouteille d'eau. Et c'est ça en fait. Quand Dieu te parle, tu dois partir. Oh, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que le cœur obéissant s'élève. Que le cœur obéissant s'élève. Pour dire, Seigneur, je suis prêt à partir. Alléluia. Ne pose pas encore la question où. Parce que souvent, tu veux tout savoir. C'est où, c'est comment, c'est quand, c'est... Je veux sentir... Non, 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 non. Obéissance. Pars, tu pars. Demain, lui-même, c'est ce qu'il y a demain. Il a dit à Abraham, quitte ta maison, ta patrie, la maison de ton père. Va là où je te montrerai. Il est parti, il ne savait pas comment l'aveuglette. Mais il y a le GPS spirituel, le Saint-Esprit, qui l'a conduit jusqu'à la bonne destination. Et voici comment, lorsqu'il est parti, il a dit, mais qu'est-ce que je veux leur dire ? Ils ne me croiront pas. Dieu leur dit, Dieu lui dit, je serai avec toi. Va et libère mon peuple. Dieu donne à Moïse deux choses. Et notez ça très bien par rapport à l'appel de deux choses dont vous avez besoin, dont nous avons besoin. La première chose, Dieu lui donne la parole. Et deuxièmement, Dieu lui donne la capacité de faire des signes et des prodiges. Dieu ne te donnera jamais des armes pour délivrer une nation. Parce que le combat est spirituel. Est-ce que quelqu'un m'attend ? Dieu a dit à Moïse, va, dis-leur mon nom et je suis. Ils t'écouteront. Bien-aimé, Moïse a libéré le peuple d'Israël avec la parole. Ils venaient voir Pharaon. Pharaon qui était considéré comme le fils du dieu rat, qui était considéré comme le dieu du soleil, un descendant des lumières. Il était comme une divinité qui ne pouvait pas mourir. Il était adoré comme un dieu. Et quand on lui dise qu'il y a un dieu au-dessus de toi qui ordonne à ce que tu libères le peuple, ça ne pouvait jamais passer. Mais ça ne passera pas si tu n'as pas la révélation de ton dieu. Mais lorsque tu sais qui est ton dieu, aucun esprit, aucun démon, aucune force satanique démoniaque ne peut te résister. Je dis, je vous donnerai une telle sagesse que même vos ennemis, vos adversaires ne pourront les contredire. Je vais dire à une personne, il y a la force dans la parole de Dieu. Tu me dis quoi ? Ouvre ta bouche et je la remplirai. Je vais remplir la bouche de quelqu'un de la parole de Dieu. Tu vas dire à Jérémie, je veux que ma parole dans ta bouche soit comme du feu et ce peuple comme du bois et que ce feu consume ce bois. La parole de Dieu est comme le feu. La parole de Dieu brise, c'est comme un marteau qui brise le roc. Il est de qui es-tu grande montagne ? Devant Zorobabel, tu seras aplané. Et il posera la pierre principale au milieu des acclamations en disant grâce, grâce pour elle. La parole est une force. Enfant de Dieu, je me rétéviens, toi qui es appelé de Dieu, tu as une arme puissante que tu ne dois pas négliger. C'est la parole de Dieu. Tu peux délivrer ta famille avec la parole. La Bible, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Saisis cette parole. Libère ceux qui sont encore enseignés. Tu as la capacité par la parole. La parole crée. La parole recrée. La parole redonne vie là où il y a la mort. Même dans la vallée d'Osmart Desséchée, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Et pendant qu'il était en train de prophétiser, il y avait un mouvement, il y a eu un bruit, les os ont commencé à bouger, les nerfs ont commencé à pousser, la chair a cru, la peau est venue, et l'esprit est entré. Et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. There is power in the word of the Lord. Puissance à la parole. Dieu dit va. Il n'a pas dit Moïse, prends cette arme. Prends une armée. Va prendre les Égyptiens qui vont t'accompagner. Il avait affaire à une grande armée, une grande puissance. Mais j'aimerais te dire, avec la parole, tu peux te jouer une armée. Lorsque l'armée des Syriens venait attaquer Élysée, le serviteur est sorti le matin, il vivait à Dothan. Il a vu l'armée des ennemis. Vous imaginez, on vous dit qu'Al-Qaïda est derrière, on est enveloppés ici. Al-Qaïda ou Daesh. Voilà, Daesh. Ils ont des bombes. Je vais voir les chrétiens comme ça. Non, tu ne pleures pas. Tu pleures quoi ? Tu pleures quoi ? Ne pleures pas. Tu as la parole. Comme Élysée. Élysée, sans s'invite, elle vient et pleure. Mais pourquoi tu pleures ? Ceux qui sont avec nous. Oh yes ! Oh yes ! Oh yes ! Non, ici ils ne comprennent pas. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. En réalité, il y a une armée dense que toi tu n'as pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Tel que tu es, tu es dangereux, tu es bizarre. Il y a une armée dense qui est avec nous que les autres ne voient pas. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux de ces serviteurs. Quand il a ouvert les yeux, il a vu une montagne remplie de chevaux de feu et de chars de feu. Ils étaient là. L'armée de l'Éternel. Et quand Élysée est sorti, il leur a dit simplement, vous êtes trompé d'adresse. L'ennemi est là-bas. Et ils sont partis. Tes ennemis se sont trompés d'adresse. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tous les sorciers se sont rassemblés pour bloquer ton mariage. Mais Dieu leur change de direction. Non, tu t'es trompé. Ce n'est pas la bonne maison, c'est à côté. Tu n'as pas bien compris. Non, non, non. Tu n'as pas bien compris. Au fait, il s'est trompé. Ce n'est pas toi. C'est les voisins. Dis avec moi la parole. Tu ne vas plus trembler. Tu marches avec assurance. Je sais qui je suis. Tu es qui ? Fils du roi. Fille du roi. Quel est ce roi qui va libérer son fils sans garde-corps ? Dites-moi. Dites-moi. Le prince d'Angleterre vient ici. Ou n'importe quel roi vient ici. Il n'y a pas de garde. Mais tu as une garde spirituelle. Est-ce que tu peux le voir cette garde ? Oh, que Dieu ouvre les yeux de ce peuple ! Regardez toute la montagne ici enveloppée à nuée de Dieu. Oh my God, c'est merveilleux. Quelqu'un ne me comprend pas ce matin. C'est peut-être trop fort ce qu'il est en train de dire mais quelqu'un ne me comprend pas. Il y a quelque chose dans l'esprit. Il y a des chars de feu. En fait, Dieu m'a dit avance. Pendant que j'avance, des chars de feu sont derrière moi et ils avancent. Non seulement ils sont derrière, ils sont derrière mais ils sont aussi devant. Oh, devant, ils te montrent le chemin et ils combattent tes ennemis devant, derrière, à gauche, à droite, et partout. Et toi, tu marches avec assurance. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verres, pas du rage. Il restaure, assurance. Touche ton voisin et il dit assurance. la parole. Je t'ai interdit de trembler. Amen. C'est avec moi la première âme, c'est la parole. Et Moïse dit oui, je veux leur dire que c'est toi mais ils ne vont pas me croire. Dieu dit bon, donnez-moi un petit bâton. Qu'est-ce que tu as dans ta main ? Égaler. Non, j'ai une verge. Imaginez un peu sur une verge. J'ai une verge dans ma main. Dieu dit à Moïse, ok, prends la verge, jette-la par terre. Il jette la verge par terre. Bon, moi, ma verge n'est pas un serpent. Vous comprenez ce que je veux dire. La verge devient un serpent. Waouh ! Et la Bible dit que Moïse fouillait. Les serpents venaient vers lui. Il fouillait parce que le serpent était un de dieux de l'Égypte. Le serpent représente le diable. Le serpent ancien qui gère les âmes, qui crie. Tu ne peux pas vaincre le serpent publiquement si dans le secret tu ne l'as pas vaincu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un encore ici ? Est-ce que quelqu'un comprend le message de ce matin sur l'appel de Dieu ? Alors Dieu dans le secret la personne est là que Moïse est Dieu. Moïse vient Dieu lui dit saisis le serpent par la queue pour deux raisons. La première raison il fallait qu'il touche par la queue pour qu'il tue la peur parce qu'il y a un serpent quand vous le tenez par la queue rapidement il se retourne et vous mort. N'est-ce pas ? Mais Dieu voulait tuer la peur dans le coeur de Moïse. Dieu veut enlever la peur dans ton coeur. Deuxièmement pourquoi la queue ? Parce que la tête était réservée pour Golgotha. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je disais la tête à Golgotha il a écrasé. La Bible déclare il a dépouillé les dominations les autorités il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant en écrasant. cette prophétie de Genèse 3.15 je mettrai l'imitié entre toi et la femme entre sa possérité et ta possérité celle-ci te blessera les talons mais quand mon talon est blessé je crie aïe c'est vrai mais quand il descend c'est la tête qui est écrasée oh tu as affaire à un ennemi qui n'a plus de tête c'est pourquoi quand le diable bouge tôt il lui montre-moi ta tête tu n'as pas bien compris quand il s'ajoute beaucoup tu dis bon le miroir est là montre-moi ta tête il ne te montrera jamais sa tête parce qu'il sait oh est-ce que quelqu'un peut dire amène avec moi il sait ce qui s'est passé à Golgotha c'est pourquoi ta victoire ce n'est pas parce que tu es pritif jeune ta victoire c'est à cause de l'oeuvre de la croix la croix c'est ça notre victoire c'est ça notre victoire devant la croix l'ennemi tombe oui oh j'aime Dieu et il devient une verge wow prends ta main et mets dans ton sein il met là ça sort la lèpre la lèpre était considérée comme une maladie impure c'était pour montrer l'état du coeur du peuple qui était impur mais que Dieu voulait au travers de certains jugements purifiés Dieu lui dit parce que c'était des gestes prophétiques remets ta main il remet sa main et quand il sort la main est pure il voit deux grands signes Dieu lui dit avec ses signes va ces pouces là tu dois être comme Jésus la Bible dit Jésus était un prophète puissant en parole et en oeuvre la parole sans les oeuvres la puissance de Dieu c'est compliqué la puissance de Dieu sans la parole c'est compliqué il faut les deux pour amener un équilibre bien aimé avec ça il est parti regardez maintenant la suite il arrive en Égypte il va voir le Pharaon il dit au Pharaon Dieu me dit libère mon peuple Pharaon se lève il commence à rire qui est l'éternel pour que je le craigne il y a des gens qui se moquent de ton Dieu parce que des fois quand ils te voient ils ont l'impression que ta vie a échoué et ils se moquent de toi mais tu dois leur démontrer quelqu'un ne me comprend pas bien aimé l'évangile ce n'est pas des blablabla Paul dit ma parole et ma prédication ne reposez pas sur des discours persuasifs d'une quelconque sagesse mais sur une démonstration d'esprit et de puissance il y a des gens pour croire en ton Dieu ils ont besoin de voir il y a des gens ils croiront sans problème d'autres personnes doivent voir c'est pourquoi tu as besoin que les signes t'accompagnent Jésus a dit voici les signes les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru bien aimé si tu crois en la parole ne te limite pas la parole demande les signes dis à Dieu je pars prêcher ta parole je vais voir mon oncle qui est sorcier je vais lui parler s'il doute donne moi une parole de révélation s'il doute permet que quelque chose d'extraordinaire se passe s'il y a un malade que je vous l'impose le mettre qu'il soit guéri bien aimé quand il va voir la guérison il va se dire waouh j'ai vu tous les médecins rien ne s'est fait toi tu as juste mis ta main dans la guérison je crois que ton Dieu est le véritable Dieu bien aimé je suis venu dire à quelqu'un le temps de blablabla est fini les français que vous voyez la France que vous voyez cette nation ils se croient suffisants sans Dieu alors que c'est rempli des gens qui ont la dépression c'est rempli des gens qui sont malades des gens qui ne savent que faire les gens qui sont déprimés brocs comprimés les gens qui ne savent où aller les gens qui sont désorientés mais cette nation m'a dit l'Esprit de Dieu a besoin que toi je parle de toi pas de Douglas mais de toi que tu démontres la parole et la puissance où ? dans ton travail dans ton milieu là où tu travailles démontre la puissance de Dieu est-ce que tu m'entends ? à l'école là où tu es étudiant montre-le que tu es différent montre-le que tu es différent qu'il y a quelque chose de valeur qu'eux n'ont pas ils ont peut-être l'or Pierre a dit quoi je n'ai ni or je n'ai ni argent mais ce que je je te le donne au nom de Jésus lève-toi et marche il y a des choses que le matériel ne peut jamais satisfaire mais la délivrance vient de l'éternel par sa parole et par le bras de l'éternel oh bien-aimé quand il a dit ça Pharaon n'a pas voulu écouter Dieu dit à Moïse prends la verge d'Aaron cette fois-ci jette Moïse il jette la verge vous savez qu'est-ce que ça qu'est-ce qui va se passer la verge devient un serpent les magiciens aussi viennent et aussi viennent avec leur verge ils jettent ça devient aussi le serpent ah égalité je fais tu fais qui est maintenant le plus fort mais dis à ton voisin attendez quelques minutes non 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 tu n'as pas dit encore dis attendez un peu dans quelques minutes vous verrez la différence entre le juste et le méchant entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas toi qui viens te consacrer tous les jours dans la prière tous les samedis tu es là tu pries tu penses que Dieu te laissera au même niveau non tu diras comme Elie que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur et que je suis ta servante Dieu doit démontrer la différence sinon il n'est plus mon Dieu s'il ne peut plus me défendre c'est qu'il n'est plus mon Dieu c'est là où tout semble impossible que le miracle vient le miracle ne peut pas venir quand il y a possibilité humaine mais c'est quand tu es limité c'est là qu'il y a intervention du surnaturel et l'on saura que ton Dieu est vivant est-ce que quelqu'un m'entend ? dans quelques minutes il y a eu le serpent d'Aaron il a commencé à avaler les serpents des pharisiens j'allais dire des pharisiens des pharaons et de leurs magiciens bien aimé tu vas avaler tu vas avoir la domination la suprématie l'autorité oh non on voit une boule dans ton sein tu commences à avoir peur est-ce que ce n'est pas un cancer ? tu es là ici ce matin j'aimerais te dire si c'était le cancer pour ta voisine ce n'est pas pour toi parce que ça sera avalé quelqu'un ne m'a pas compris ce matin je disais quelqu'un ne m'a pas compris oh non il est dans le chômage parce qu'il est dans le chômage il va perdre la maison il va se retrouver dans la rue le problème c'est que je suis dans le chômage c'est vrai mais mon économie est divine tu ne m'as pas compris j'ai dit tu ne m'as pas compris bien aimé on peut être soumis aux mêmes conditions mais on ne réagira pas de la même manière est-ce que quelqu'un m'entend ? ce qui fait tomber les autres ne te fera pas tomber tellement de soucis AVC toi tu n'auras pas AVC toi tu auras CVA Amen Amen est-ce que quelqu'un m'entend ? ce qui tue les autres ne te tuera pas je le déclare dans ta vie ce qui a avalé les autres ne t'avalera pas ce qui a avalé les enfants d'autrui ne va pas t'avaler je dis bien ton enfant de ton enfant ne mourra pas avant toi tu ne me comprends pas il y a des démons qui sont lâchés dans la nature qui attaquent notamment la jeunesse je le dis parce que Dieu me l'a révélé et le révéler à beaucoup de personnes bien aimé ce qui atteint les autres ne vous atteindra pas la rébellion qui touche les autres ne va pas vous atteindre ton enfant ne tombera pas en sainte avant le mariage je le déclare je dis bien je le déclare est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? ça ne va pas t'avaler tu réussiras l'appel de Dieu va te qualifier on me dit que j'ai 15 minutes que Dieu vous bénisse mon équipe ils veulent casser l'onction c'est pas grave je vais respecter 15 minutes alléluia dis à ton ami l'appel de Dieu dis-lui l'appel de Dieu que Dieu vous bénisse même si tu étais tombé hier tu es tombé dans le péché c'est fini pour toi il s'est trompé Dieu ne brise pas le roseau cassé Dieu n'éteint pas la mer ce qu'il fume encore même si tu étais tombé tu n'es pas un tombeur expérimenté Dieu va te rélever la vie cette fois le juste tombe cette fois il se relève alors n'écoute pas la voix du serpent avaler oh nous allons avaler préparez-vous avaler Dieu dit avec moi je me prépare à avaler l'onction en moi va avaler les fausses onctions l'onction en moi va avaler la maladie quand tu vas prier pour un malade à l'hôpital va déjà dans ta tête il est guéri ne dis pas si ça marche non quand tu dis si ça marche tu doutes va déjà tu dis ça va marcher regarde ta main regarde ta main dis cette main regarde ta main c'est fait comme ça que cette main va guérir les malades donc j'irai dans les hôpitaux j'impose ces mains la main au nom de Jésus qui le croit quand Pharaon a vu ça il dit son coeur a commencé à s'endurcer regardez maintenant ce qui va se passer en 5 minutes je termine Dieu va permettre que son coeur s'endurcisse et par son endurcissement Dieu va emmener 10 plaies en Egypte la première plaie que Dieu emmène Dieu change l'eau d'une île en sang l'eau est toujours considérée comme la vie vous imaginez l'eau que les gens doivent boire transformée en sang jugement de Dieu tous les poissons meurent on ne peut plus manger tous les végétariens crise jugement de Dieu il cède il revient sur sa décision deuxième jugement Dieu envoie des grenouilles Dieu dit à Pharaon les grenouilles vont rentrer dans ta maison dans ta chambre et dans ton lit vous imaginez tu viens dormir tu ouvres comme ça des grenouilles partout jugement de Dieu et tous les jugements qui a eu les 10 plaies c'était des jugements contre tous les dieux qui étaient en Egypte l'Egypte avait plusieurs dieux et Pharaon lui-même était considéré comme un dieu troisième plaie les poux Dieu dit je veux souffler toute la poussière de l'Egypte va devenir les poux vous imaginez la poussière souffle toute la poussière devient des poux tu as des poux partout là 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 les animaux partout des poux jugement de Dieu un autre un autre jugement des mouches des mouches vénimeuses qui viennent et qui infectent tout un autre jugement les plaies sous les troupeaux tous les troupeaux vont mourir plus de nourriture sécheresse famine un autre jugement des ulcères des gens commencent à tomber malades des maladies bizarres qui sortent un autre jugement Dieu envoie la grêle et le feu terrible un autre jugement Dieu envahit le pays d'Egypte avec des sauterelles vous lisez ça dans l'exode chapitre 7 jusqu'à exode 12 la Bible en parle un autre jugement Dieu envoie les ténèbres sur l'Egypte vous savez pourquoi Dieu envoie les ténèbres les enfants d'Israël habitaient une vie qu'on appelait Goshènes à Goshènes il y avait la lumière mais dans tous les pays d'Egypte il y avait les ténèbres c'était pour montrer au roi Pharaon que son dieu soleil était rien par rapport au dieu je mérite de dire que tu as un dieu si il veut si il veut délivrer quand ça durcit Dieu va montrer qu'il est au dessus de cet esprit est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ténèbres le dieu a été humilié et parce que Pharaon n'écoutait toujours pas Dieu dit là je vais frapper la dixième plaie tous les premiers-nés seront frappés excepté le peuple qui est appelé le peuple qui est appelé Dieu dit prenez du sang mettez sur les portes des lenteaux quand l'ange de la mort passera quand il verra le sang il passera par-dessus vous l'image de la rédemption le sang de Jésus tel que tu es là il y a une marque sur toi le sang de Jésus une protection invisible mais spirituelle c'est pourquoi les sorciers ne peuvent pas te toucher un vrai sorcier quand il t'attaque il n'arrive pas il va venir tu vas voir quelqu'un commence à dire de mauvaises nouvelles mais lui là c'est un sorcier en fait il dit que tu es un sorcier parce qu'il a testé moi les gens commençaient je m'appelais sorcier heureusement je ne suis pas encore allé en Nigéria mais le jour j'irai en Nigéria mais Alléluia parce que quand tu sors du comète tu deviens bizarre quand on tue tout le monde on bloque tout le monde toi on ne te bloque pas du nom elle là elle a touché lui là ça fait seulement peu de temps l'église grandit comme ça il a touché il a touché quelque chose oui j'ai touché Jésus mais le problème c'est que toi tu es venu tester tu as été tabassé bastonné comme il faut voilà pourquoi tu dis que je suis S regarde ton voisin dis lui je sais qui je suis je termine frères et sœurs par rapport à la paix et puis nous allons prier suivez après le sang quand Israël a mis le sang image de la paix l'ange de la mort est venu et il a frappé tous les premiers-nés commençant par Pharaon le seul héritier du trône est mort bien aimé quand Dieu veut délivrer quelqu'un il est prêt à tout si Dieu veut délivrer ta famille le pire des sorciers qui bloquent tout le monde Dieu peut le tuer alléluia c'est pour ça vous allez voir une fois une sœur est venue me voir elle dit pasteur je veux voir quelqu'un en famille avec des situations elle est partie elle est là je la salue et le jour elle est partie elle a prié quelque chose s'est passé il y a une réconciliation dans la famille et il y avait un esprit qui bloquait la famille qui faisait qu'il y avait des conflits des divisions et le jour où la paix et la réconciliation avaient été faites elle a fait ça le samedi le lundi la personne est morte bien aimé il y a des choses qui sont spirituelles c'est pourquoi vous devez comprendre l'impact de la peine si elle n'avait pas répondu à la peine certainement le conflit allait rester démeurer et le diable allait régner encore or lorsque tu réponds à la peine de Dieu sache que tu tu fais reculer la peine tu fais reculer le royaume des ténèbres et Dieu n'a pas besoin d'un homme Dieu n'a pas seulement besoin d'un homme Dieu a besoin de toute une armée Dieu n'a pas seulement besoin de cette église imaginez toutes les églises de Paris s'est réunies ensemble c'est pourquoi le diable veut mettre des divisions pour qu'on soit faible parce qu'il sait l'enjeu spirituel qu'il y a mais bien aimé nous devons être au dessus de ces choses pour savoir qu'il y a un appel ultime et répondre à cet appel et après le sang c'était la délivrance Israël était délivré il est sorti il est passé par la mer rouge mais lorsque les égyptiens sont voulus passer ils ont été engloutis bien aimé tu dois répondre à l'appel de Dieu en répondant à l'appel des vies seront sauvées sache que derrière toi tu peux gagner dix villes tu peux gagner des multitudes le problème c'est que tu te sous-estimes tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi comprends ce message ce n'est pas pour venir t'exciter c'est pour te monter la responsabilité que Dieu t'adresse Dieu t'appelle pour un but Dieu t'appelle pour une mission lève-toi commence à répondre à cette mission à cet appel va le Seigneur sera avec toi il t'accompagnera par des signes et des prodiges et des miracles et le maximum d'âmes seront sauvées et ma prière est que le monde entier écoute ce message que le monde entier entend le son de la trompette et que le peuple où qu'il soit où que vous soyez en Afrique en Europe en Asie en Amérique partout répondez à l'appel de Dieu Dieu veut que vous sauviez les âmes dans les îles en Martinique à Maurice à l'île de la Réunion où que vous soyez Guadeloupe allez annoncer l'évangile répondez à l'appel de Dieu Dieu vous appelle et Dieu veut que vous puissiez répondre il dit comment comment ces hommes entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés comment seront-ils envoyés s'ils ne sont pas appelés il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus mais Dieu veut que tu sois parmi les élus ceux-là qui répondent à l'appel commence à prier pour ta nation de quelle origine es-tu ? tu es du Congo du Cameroun de la Côte d'Ivoire tu es de quelle origine ? tu es de l'Angola tu es de l'Afrique du Sud commence à prier pour ta nation prie pour que tu visites ta nation Dieu peut passer par toi pour faire des grandes choses Dieu n'attend pas qu'une multitude se lève Dieu veut qu'une personne se lève à cette époque Moïse se levait tu l'as utilisé et le nom de Moïse est gravé aujourd'hui dans les annales de l'histoire d'Israël et Dieu gravera aussi ton nom dans les annales de son livre il n'effacera pas son nom point son nom ton nom plutôt dans son livre de souvenirs à chaque fois que tu réponds à l'appel de Dieu Dieu se souviendra de toi et de ta descendance Alléluia Alléluia tu n'es pas seulement là pour chercher de l'argent pour chercher à avoir une vie aisée non au-delà de la vie aisée il y a un appel ultime au-delà des finances de l'argent que tu peux vouloir avoir des matériels il y a un appel ultime et c'est à ça que Dieu te destine c'est à ça que Dieu t'appelle ne sois pas aveugle que le matériel ne t'aveugle pas on en a besoin c'est vrai on a besoin d'argent c'est vrai mais ce n'est pas la finalité la finalité c'est la mission de Dieu je suis missionnaire en France nous sommes des missionnaires aller vers le membre de nos familles aller vers nos amis pressons-leur l'évangile aménons-les à la foi Dieu veut les sauver et Dieu n'a pas d'autre bouche que ta bouche Dieu n'a pas d'autre main que tes mains Dieu veut passer par tes mains et Dieu veut que tu dises me voici Seigneur envoie-moi Alléluia qui veut répondre à cet appel là où tu es lève-toi nous allons prier une minute et puis nous allons clôturer si tu as été béni acclame Dieu Alléluia 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 lève tes mains dis avec moi Seigneur prie avec moi sincèrement Seigneur tel que je suis je viens à toi j'ai entendu ta voix tu me parles tu m'as parlé tu m'as parlé et tu m'appelles à répondre à ton appel et à te servir et accomplir ta mission je dis oui je dis oui avec mes faiblesses mes incapacités mes inaptitudes je viens à toi rends-moi capable fais de moi la personne que tu veux que je sois afin de répondre à ton appel que ce fardon ne quitte plus mon coeur que ce fardon ne quitte plus mon coeur je prie pour tous les membres de ma famille je prie pour tous mes amis je prie pour tous mes collègues je prie pour toutes mes connaissances permets-moi de leur parler permets-moi d'être un instrument pour les emmener à toi au nom de Jésus utilise-moi pour ta gloire je te dis merci au nom de Jésus Amen que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse merci nous allons rapidement passer aux offrandes tout ce que nous avons apporté